Est-ce que vous allez vous faire vacciner cette année contre la COVID-19 ou l'influenza? Non, je pense pas. On saute un taux cette année? Ouais. Honnêtement, non. Je me suis déjà fait vacciner deux fois, donc c'est suffisant, je pense. Ces réponses ne sont pas surprenantes. Depuis la fin de la pandémie, une certaine fatigue s'est installée dans la population face à la vaccination. C'est certainement que les gens sont plus réticents parce qu'on n'est pas habitués d'avoir autant de vaccins pour un virus spécifique. Pourtant, cette année, en plus de la COVID-19, il y a deux autres virus qui circulent. C'est un malheureux hasard, c'est qu'on a la COVID en même temps que l'influenza. Le VRS touche les enfants très jeunes et il touche aussi les personnes âgées. Donc, si on met ces trois virus sur l'ensemble, on a un cocktail qui fait que ça déborde partout dans les hôpitaux. Parmi le virus de la grippe, la variante du H1N1 est particulièrement présente depuis les dernières semaines. Quand on a du virus H1N1 qui circule majoritairement, habituellement, les gens sont un peu plus malades. Résultant, le CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal appelle la population à la population de la COVID-19. C'est une population à prendre rendez-vous dès maintenant pour éviter une pression trop importante sur le réseau de la santé. C'est vraiment pour protéger son parent, pour protéger son enfant. Donc, c'est aussi un cadeau de Noël qu'on se fait à nous, mais pour protéger nos proches. Selon la tendance qui se dessine, dès les prochains jours, le nombre de cas va augmenter drastiquement. Ça commence à monter. Donc, vraiment, la COVID et l'influenza, on voit vraiment son impact. Donc, c'est présent encore. C'est au quotidien qu'on a des gens qui consomment des services dans chacun de nos points de service. On prend une grande respiration. Un, deux, trois, gros. Je viens tout juste d'avoir le vaccin contre la grippe. Dans les prochaines secondes, ce sera au tour de celui contre la COVID-19. C'est vraiment une trajectoire qui se fait aussi vite qu'avant. Donc, en une demi-heure, entrée-sortie, c'est encore possible. Il faut prendre rendez-vous sur Clic Santé, par contre. Pourquoi c'est important de se faire vacciner? Il ne faut pas attraper les malades. En plus de la présence des trois virus combinés, le système de santé est affecté par la grève. Résultat, les temps d'attente dans les urgences pourraient être fortement affectés. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.